Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 6 octobre 2020. Enfin, midi 5h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si on a toutes les raisons de penser que ça va mal, que ça va de plus en plus mal. Ceci étant dit, je vous ai parlé de cette fameuse tempête Delta, hier, imaginez-vous, déjà on pense que ça pourrait être un ouragan de catégorie 4 qui viendrait frapper la côte du Golfe, la Louisiane. Et catégorie 4, on a même parlé peut-être d'une catégorie 5, c'est hallucinant comment ça change vite, comment cette année, de toute façon, ces records, c'est la dixième fois que, depuis le début de la saison des tempêtes, qu'un ouragan va toucher terre aux États-Unis, déjà, c'est une année record, je vous l'avais dit, on est déjà rendu dans l'alphabet grec, imaginez-vous, parce qu'on a utilisé toutes les lettres de l'alphabet. Delta explose dans une tempête de catégorie 4 qui pourrait être plus forte, car il charge la côte du Golfe, nous disent les météorologues d'AccuWeather, qui ont mis la côte du Golfe des États-Unis en état d'alerte, pour ce qui pourrait être une frappe désastreuse plus tard cette semaine. Imaginez-vous, ça continue, et ça continue cette année 2020, par un ouragan très dangereux du jour au lendemain, et tôt au mardi matin, l'ouragan Delta s'est rapidement transformé en une tempête de catégorie 4, et les prévisionnistes préviennent qu'il pourrait se renforcer encore plus avant qu'il ne frappe la péninsule du Yucatan. Après cela, les prévisionnistes s'attendent à ce que Delta émerge au-dessus des eaux extrêmement chaudes du Golfe du Mexique, où il pourrait se renforcer encore davantage. Les vents de l'ouragan avaient augmenté à 130 000 à l'heure, imaginez-vous, mardi, un peu plus de 24 heures, après qu'il soit devenu la 25e tempête tropicale de la saison des ouragans dans l'Atlantique 2020. Delta est le premier ouragan majeur à traverser l'Atlantique au cours du mois d'octobre. Depuis l'ouragan Michael, en 2018, l'intensification de Delta a été la plus extrême en 15 ans pour un ouragan d'octobre. Les vents maximums soutenus de la tempête ont augmenté de 70 000 à l'heure au cours de ces premières 24 heures en tant que tempête nommée. Seul l'ouragan Wilma, en 2005, a explosé de façon plus significative au cours de cette même période de 24 ans. Delta avançait dans l'ouest-nord-ouest à 16 000 à l'heure et était situé à environ 315 000 à l'est-sud-est de Cozumel, au Mexique, mardi matin. Les images satellites ont montré que Delta était un ouragan incroyablement compact mardi matin. Des vents de la force des ouragans se sont étendus vers l'extérieur seulement jusqu'à 25 000 du centre de la tempête. Mais un petit coup d'œil d'environ 6 000 de diamètre s'était développé, un signe qui, selon les prévisionnistes, signifiait un renforcement rapide. Les responsables américains exhortaient déjà les résidents de la côte du Golfe à se préparer à un ouragan intense. Le gouverneur de la Louisiane, John Bell Edwards, a déclaré mardi matin, donc aujourd'hui, que les Louisianais devaient avoir un plan de match maintenant comme quatrième tempête de la saison qui menaçait la Louisiane. Delta devrait toucher terre en tant qu'ouragan majeur d'au moins la catégorie 3, imaginez-vous, au-dessus du centre-sud et du sud-est de l'État fin vendredi ou tôt samedi, devenant le premier ouragan nommé, d'après une lettre grecque, à frapper les États-Unis. Et la dixième tempête de la saison a touché terre sur le continent américain. Un nouveau record, comme je vous le disais. Le moment est venu pour les Louisianais de se préparer l'ouragan Delta. Cette tempête affectera la Louisiane et tout le monde doit se préparer. En conséquence, il est possible que Delta puisse culminer en tant qu'ouragan de catégorie 5, avec des vents soutenus, dépassant 155 km ou 155 000 à l'heure. Si la tempête atteignait cette force, ce serait le premier ouragan cette saison à atteindre une force de catégorie 5. Les ouragans Laura et Teddy ont culminé à une intensité de catégorie 4. Le delta, la tempête delta ou l'ouragan delta, devrait emprunter une trajectoire ouest-nord-ouest assez régulière jusqu'à jeudi, ce qui prendra la tempête sur la partie nord-est de la péninsule du Yucatan au Mexique, mercredi, avec des conséquences dangereuses, dommageables et peut-être mortelles. De jeudi à vendredi, l'ouragan devrait commencer une trajectoire courbe vers le nord, sur le centre-ouest du Golfe. Alors que la tempête s'approche de la côte de la Louisiane vendredi soir, elle peut commencer à tourner davantage vers le nord-est. À l'approche de la côte centrale du Golfe, delta commencera à rencontrer un cisaillement du vent croissant et une eau légèrement plus froide. Mais la vitesse d'avancement de delta et le degré de cisaillement qu'ils rencontrent détermineront la force du vent à l'atterrissage. Vraiment très, très inquiétant, très, très inquiétant. Donc, on surveille ça de près. Imaginez-vous, on en est rendu là, avec cette tempête, qui pourrait être la plus forte à toucher terre cette année, catégorie 5. On s'attend peut-être même à une catégorie 5. On va garder un oeil là-dessus, chers amis, ça va vite, ça bouge très vite. C'est 2020, une année, ben oui, biblique. 2020, 20-20, une année biblique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada